Deuxième vidéo sur l'essai de ce petit drone pliant. Cette fois-ci, je vais essayer de m'en servir sans la télécommande fournie, mais uniquement avec l'application sur smartphone. La télécommande est là, elle est bien éteinte. Je vais dans le Wi-Fi. Il a bien repéré le hotspot du drone. Je vais maintenant dans l'application qui s'appelle XSWFUFO. Elle est bien connectée. Je vois bien le sol encarrelage devant le drone. J'appuie sur ON pour afficher les commandes. J'appuie sur le bouton TRIMAPLAT. Sans grand résultat. J'active le gyroscope. Je vais mettre un petit peu plus de saufs. Je mets à 60%. Et pour le moment, je ne mets pas le headless en marche. Et je vais essayer de décoller. Donc, j'appuie sur l'icône qui ressemble à un seul lié. Et j'appuie sur la flèche qui va vers le haut. Ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas comment. C'est que j'ai fait un mot TRIMAPLAT. Je vais descendre un petit peu. Et on voit qu'il réagit au gyroscope du téléphone. Je vais le faire tourner sur lui-même. Je vais le faire tourner sur lui-même. Donc, je vais le faire atterrir. Voilà. Maintenant, je vais incliner un peu plus le téléphone et la caméra. Je vais activer le mode headless. Il me semble activer. Et je vais le faire redécoller. Et je vais tourner 20 heures de tour. Tranquille mon téléphone vers l'arrière. On voit bien vers l'arrière. Le mode headless fonctionne parfaitement. Je peux gérer mon drone sans avoir me soucié de quelle direction il regarde. Je me tourne vers moi. Je vais tourner à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite. Vous ne le voyez plus. Je vais encore faire descendre. Il faut le filoter juste avec une main. C'est vraiment important. Là, on ne bouge plus. Et il est un peu fastable. Je vais le tourner un peu. Et on va atterrir. Voilà. Laissez, c'est parfaitement déroulé. Le drone est en un seul morceau. Tout va bien. Allez, ciao !